Bonjour c'est Lika, bienvenue sur la chaîne Je m'éclate pour une partie de Détective Club en famille avec tout le monde. Donc on a distribué 6 cartes, Madame va être l'informateur au début, donc elle a écarné le crayon. Sur ces 6 cartes, elle va en choisir 2 qui vont être rapportées à un thème. Elle va jouer une carte, que tout le monde peut voir, elle peut la mettre éventuellement là, comme ça on sait que c'est sa première carte qu'elle a jouée. Elle va marquer son thème sur 3, des carnets sur 4, les mélanger, nous les distribuer. Celui qui n'aura pas le thème sera le voleur, et il va avoir du mal à mettre des cartes qui correspondent au thème. Donc à lui de se débrouiller pour essayer de trouver le thème le plus rapidement possible. Tous les informateurs qui vont trouver le voleur vont marquer 2 points. Oui, je crois. On n'est pas tous informateurs. Tous les... Donc pour les points, ça sera... Les détectives qui ont placé leur jeton devant le voleur marquent 3 points. S'il n'y a qu'un seul jeton ou aucun sur le marqueur du voleur, ce dernier marque 5 points et l'informateur 4 points. On y reviendra après. Donc, ok. Ça va être à Gab de mettre sa première carte. Ça, c'est sûr qu'il y a bien le voleur, quand même. C'est quoi ? Chut, on ne fait pas de commentaire. Pardon. Alors. Du coup, je la pose face visible ou face cachée ? Face visible sur le 1. D'accord. On ne voit rien. Ça vous... Je pioche une carte. Oui. Toi aussi d'ailleurs, madame. 1, 2. Il faut toujours qu'on ait 6 cartes en main, quoi qu'il arrive. Mais ta carte que tu avais choisie, tu la gardes, bien sûr. Donc, tu mets sur 1 ta carte. Gab ? C'est le monde à vue. Oui, voilà. Ok. Alors, des fois, ça peut être difficile de faire coller au thème ou alors c'est qu'on a un autre souci technique. Je n'aime pas rien. Ok. Ok. Deuxième carte de madame. Je peux avoir une carte du coup, c'est oublié. Ah oui, il faut... T'as pioché ta carte, je le donne ? Non, 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 non. C'est à qui ? C'est joli, ça. C'est des bonhommes dossiers d'art qui écoutent de la musique. C'était une pub pour... Genre pour cirer les meubles en bois ou quoi. Des pipi. Désolé. Alors. Toi, Suzanne, tu ne s'en as rien compris là-bas. Allez. Attends. Ok. Bon, si je dois deviner qui est le voleur, en fait. Non, pourquoi ? Bah si, oui, on marche. Parce que je ne sais pas, finalement. Bah oui. Waouh ! Ok. Oh, Dieu. Alors, je vais regarder. L'informateur ne vote pas. Ah bon ? Non. C'est chèque. Alors, du coup, il faut que tu dises ton thème et pourquoi tu as choisi ces cartes. Je choisis la prison. La prison. Pas portes fermées, clés, et là, les barbelés. Ok. D'accord. Vous êtes prêts ou pas ? Allez, c'est parti. On t'écoute. On y croit. On y croit. Les petits pois, ils sont emprisonnés dans les haricots. Oui. Et là, les marionnettes, elles sont un peu emprisonnées parce qu'elles sont attachées et du coup, elles sont obligées de suivre les mouvements. Oui, c'est possible. Et là, on s'attend au pire aussi. Oui, on est prêts. Hop, une aise. Ça, ça me fait penser à la belle et la bête, là. Quand le père, il se fait emmener, là, dans un truc bizarre. Ok. Et ça, c'est parce que les animaux, ils sont enfermés dans le cirque. Ah, d'accord. Ok. Allez, suivant. Ce n'est pas pire que les petits pois. Alors, vous payerez 30 euros et vous reviendrez pour la prochaine consultation, madame. Ok. Parce que là, en fait, c'est parce que du coup, il emprisonne la pomme de fruits. Et bien là, il pense que c'est emprisonné dans les branches. D'accord. Alors, moi, il est seul emprisonné, on va dire, sur l'arbre. Et là, dans la boîte, il y a aussi une plante emprisonnée. Et puis, en plus, la porte, ça me faisait penser à une porte de cellule. Mais bon, je ne sais pas pourquoi. Bon, après, voilà, c'est tout ce que j'ai pu trouver. Alors, on va... Non, attention. Attention. On vote dans l'ordre, je crois. Alors, on se calme. Voilà. En commençant par le joueur assis à gauche. Sa gauche est dans le sens horaire. Chaque joueur place son jeton loop devant le joueur de son choix. Il ne peut pas voter pour lui-même. Donc, moi, je n'ai pas le droit de voter. Non, l'informateur ne vote pas. C'est bête, parce que je ne sais pas qui, finalement. Gab. Oh, il a mis sa loupe debout. Tu ne peux pas voter pour toi, c'est bête. C'est vrai. Les petits pois qui crient, libère-toi ! Suzanne. Le cri du petit pois. Vraiment, tu n'as pas le droit d'être l'enseigné. OK. Bon. Alors, c'était bien moi. Yes. C'était loin, prison, au départ. Il y avait plutôt une belle fleur et de la végétation. Moi, je suis parti sur bois et plantes. C'était trop compliqué pour le voleur, là. Alors, du coup, tout le monde marque. Trois points, je crois, vous. Les trois. C'est ça, là ? Oui, c'est-à-dire qu'on va arriver jusqu'à combien. Est-ce qu'il ne faut pas faire ? On ne fait que cinq points chacun. C'est un peu beaucoup, Suzanne, non ? Et un tour complet. Non, trois ! Tu m'as donné cinq. Deux secondes. Ça fait depuis deux heures. En même temps, avec des explications foireuses de petits poils, vous auriez pu voter pour ça. Non, mais c'était tellement foireux. Combien j'ai de cartes ? Un, deux, trois, quatre, cinq, six. En fait, ça n'a pas été discret quand tu as réagi comme ça. Quand tu réagis comme quoi ? Tu as regardé maman, on m'a dit, qu'est-ce que tu as fumé, genre ? C'est vrai. J'aurais pu jouer, aussi. Bon, tu fais le maître des cartes. Non, non, on ne redonne pas toutes ces cartes. Ah bon ? On les garde ? Non, on les garde. On les garde. Hop, et ça va être... Ah, Gabriel le fait en informateur. Et Suzanne va se prendre une gomme à 2500 km heure dans la face. Suzanne, je peux me redonner une carte, s'il te plaît. Et vous rentrenez vos boîtes, là. Et voilà. Alors, tu ne dis pas le thème tout de suite. Tu effaces, tu peux effacer le carnet, là. Si tu veux. Rêle, rêle. Allez, rêle, m'y rêle. C'est jusqu'à quand ? Mais, ça aurait pu être Suzanne, là, parce que... Enfin, je ne sais pas. Non, non, le truc de la belle et la bête, c'était hyper... C'était trop intelligent pour que ce soit pas ça. Il n'y a que toi qui as compris ce qu'elle voulait dire. Ce qui ne prouve pas forcément que ça veut dire que c'était très très très. C'était hyper... En plus, tu l'as revu le film. Oui. Il est emprisonné dans la petite maison qui bouge. Autrement appelé caravane ? Non, pas la caravane. Au départ, quand il se fait en eau, là. Quand il est dans la prison et qu'il sort et qu'il... Mais même après, donc, il y a gueule. Ah, oui, c'est une... Oui, d'accord. Oh là là. Genre de cariole. Ok. Je ne m'en souvenais plus. C'est bon, c'est parti ? Mais non, tu mets ta carte d'abord. Oh là là, tu ne suis pas quand on part. Et t'en pioche une après, direct. C'est quoi, c'est carte d'abord ? Pourquoi elles sont sur le côté ? C'est celle, c'était les miennes. Voilà, ok, super. Je ne sais pas, c'est bien ce que je dis. Non, mais je suis concentré sur... Oui, tu lui poses la moquette que tu es en train de fumer, s'il te plaît. Un poule par moustache. Je t'ai fume quoi ? Premier qui dit que ça fait penser à Movember, il s'en prend une. Movember ? Oui. C'est quoi ? Oui, votre. Oh là là, c'est le mouvement contre le cancer du je ne sais pas quoi. Tu sais où il y a des gens comme ton papa qui se laissent pousser que la moustache ? Et que ta mère, elle souffre pendant un mois. Non, pas que ta mère, ça va se pousser à la moustache, elle ne porte pas. C'est le cancer de quoi déjà ? En général, pour tous les différents types de cancer. Masculin. Masculin, oui. Oui ? Alors, nous avons donc Jordiou le poulpe. Il y a octobre rose. Oui ? Oui, il y a ouais. Tu peux te faire des mèches roses dans les cheveux. C'est pas ça ? Si, il y en a qui font ça. Pour octobre rose ? Oui. Une joueuse de foot qui avait tous les cheveux roses du coup. On a l'impression de sortir dans notre monde. Allez, c'est parti. Le voleur de rêve. On va avoir le droit de me faire des mèches roses l'année prochaine. Oui. Youpi. Rose pastel. Moi aussi, je vais faire des mèches roses. Et des mèches roses. Ok, on a le thème, on a la carte. À Suzanne de mettre sa première carte. C'est parti, mon kiki. Un poudre par moustache, donc. Un poudre par moustache. Non. 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 accrue au départ c'est reparti ok ok c'est mieux alors là il faut piocher chacune d'agab tu leur donnes une carte et là vu ma deuxième carte je suis dans le caca n'avait pas dit pas de commentaires mais ça se trouve que ce n'est pas précis ça pourrait être un jeu je peux oui tu peux mettre la deuxième carte c'est bien ok alors là on a un écureuil qui a fumé du haki après le poupin moustache ouais c'est vrai que tu as des thèmes assez particuliers gabriel en son je trouve qu'est ce qui t'en fait c'est pour petits animaux j'ai trouvé il a un écureuil sous le nez en fait il l'a avalé et c'est sa queue qui ressort ok ok en fait le mieux c'est de les mettre à l'envers que tout le monde voit en fait celle là je sais pas je sais pas c'est quoi le bord de l'envers alors du coup là on a fini gabriel va nous donner son thème nous allons rigoler ensuite il va nous expliquer pourquoi dans son petit dessin dans ses cartes il avait mis ce thème c'est parti oui mon thème c'était la richesse parce qu'il a un monoclon d'or et une belle moustache d'accord je suis riche moi aussi alors et l'écureuil il a un beau chapeau d'accord à quoi que l'écureuil bien vu l'écureuil la caisse d'épargne richesse ouais t'y avais pensé à ça non la caisse d'épargne c'est un écureuil le symbole ouais ouais t'as jamais fait gaffe allez on attend tes explications avec impatience alors ça ça peut faire penser à des fils d'or donc de la richesse et l'écureuil il a un chapeau et les notes ça peut aussi faire penser à de l'or parce qu'elles sont dorées ok ensuite mariane moi c'est vraiment un chapeau quelqu'un mais c'est parce que les pirates du coup ils vont chercher des trésors et tout et après c'est parce qu'il y a une carriole avec un cheval et à l'époque c'était ceux qui étaient un peu riches qui se déplacent en carriole alors moi la première je l'ai mis parce qu'on dirait un peu que c'est doré en fait on voit que pour eux c'est un peu une richesse pour les rats et on voit qu'il y a beaucoup de trucs dorés ça ressemblerait presque à une pièce au milieu et ensuite j'ai compris que tu avais associé la richesse au chapeau donc j'ai trouvé un chapeau de forme aussi parce qu'il n'est pas forcément riche mais bon pour moi tu avais associé ça au fait d'être riche que des souris du fromage sur le ptaker ouais t'as vu ouais j'avais même pas vu que c'était doré en forme de fromage là aussi maman moi il ya des pièces des pièces des pièces et puis un crapaud roi on criche d'accord et là on est censé voter alors oui c'est toi qui vote en premier je me suis fait agresser mais déjà c'était à moi après ah oui tu veux pas voter pour toi bah je vote avec maman mal droit non une fois que t'en votes tu peux pas changer ça changera une façon donc là tout le monde à voter oui oui hier 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 donc je viens les explications foireuse de ta fille moi Alors, tous ceux qui ont voté ici marquent 3 points, euh, oui, 3 points, et c'est tout. Voilà, après cette pause de toilette, on débarasse toutes les cartes qui ont été utilisées là. Tout le monde a 6 cartes, c'est bon ? J'ai pas de points, je suis lamentable. C'est compliqué. Mais en même temps, avec des informateurs aussi merdiques. Oula ! Et ça va être mademoiselle là-bas. Ah non, mais là, c'est la fin. Mais je dois plécher un truc pour ça, on choisit. Et après, tu dis de moi la prison. Tu vas prendre tes deux cartes qui te font penser à quelque chose à un tienne. Moi aussi, les barbelés et les clés. C'est pas que ça tient à la route, mais c'est clair. T'induis d'erreur les autres personnes. Oui, c'est clair, non, ça allait pas justement. Bah si. Ah bon ? Dans ma tête, c'est clair. Un chapeau, c'est la richesse. Je vais t'offrir un chapeau. C'est en haute forme. Tout le monde ne pouvait pas s'acheter en haute forme à l'époque. Oh, c'est vrai que c'était quand même un signe. Tout le monde ne pouvait pas se déplacer en carrosse. Oui. Voilà, c'est fini. Tu n'es plus obligé de me convaincre. Mais si, c'était une bonne explication. Mais c'est toi, ton chapeau, c'est pareil. Bah non, parce que pour moi, l'autre forme, c'est pareil. Pour toi, tu as mis un chapeau parce qu'il a foutu un chapeau. Bah parce que j'ai compris du coup qu'il avait associé à la richesse. C'est ce que j'ai dit. Oui, parce que tu savais ce que c'était. Pour moi, c'était un petit peu riche à soucis. Oui. Je vais vous acheter un. On va s'acheter un. Lincoln, il y avait le même. Bon, je ne sais pas s'il était riche. Qui ça ? Abraham Lincoln, il y avait un chapeau comme ça. Il était président. Oui, mais est-ce que les présidents sont riches ? Bah, Macron. Quelle question ? Bon, je n'ai rien dit. Ok. C'est les chemises. Alors, du coup, je mets ma première carte ? D'abord, tu ne montres pas tes deux cartes. T'en mets qu'une au milieu. Et tu marques ton thème sur trois des carnets. Ok. Waouh. Elle est belle. On commence par... Il faut regarder d'abord. Avant de réfléchir. Oh, j'adore. Ça me fait penser à Pocahontas. Eh, on ne te dit rien. Oh, waouh. Je ne sais pas qui ça va être, mais bonne chance aux voleurs. Jean-Paul, elle est mon sauvage. C'est que le truc. Ok. Toi, je ne sais pas. Bon, j'espère que je vais avoir un mot sur le carnet, parce que c'est bon. Youhou. Et le dernier, tu ne marques rien. Mais il a dit. Ah, d'accord. Oui, mais ce n'est pas le dernier, puisque... Non, vas-y. Alors, je nous réserve un grand moment. C'est bien sûr Gabriel, le voleur. Moi, j'ai déjà mes cartes en tête, en fait. D'accord. Enfin, ma carte, en tout cas. Elle est parfaite. Vraiment. C'est bon. Attention, ne les lève pas trop quand tu les distribues. Tiens. Merci. Et ensuite, c'est ta Marianne. Donc, moi, je n'ai pas le droit de voter. Non. Ok. Non, encore une fois. Hé ! Quoi ? Tu n'as pas le droit de faire ce que tu voulais faire. On est toussement la fougère. De toute façon, mon téléphone m'a changé. Bon, ben voilà. C'est bon. Laisse-le. Alors, on est toussement la fougère. C'est la lève, hein. On rappelle que tu es censé faire gagner le voleur. Oui. Non, mais je ne sais pas qui parle. Non, parce que... Connard. C'est quand même marrant. C'est marrant de dire, ça va, c'est une boutade. Mais je ne sais pas ce que... C'est affectif. Oh, un jeu d'échec. Je ne sais pas qui c'est le voleur, moi. Je constate juste la médure. Tu as des petits soucis. Non, non, moi, je sais très bien ce que... Ce que je veux mettre. Ah oui, d'accord. Ok, allez. Deuxième carte de Suzanne. T'as pioché, t'as... Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Oui, c'est bon, j'ai pioché. Hein ? Pinocchio. Pourquoi tu dis plus ? C'est à moi, là, je ne sais plus. On se couvre, on se couvre. Une carte sur la liste. Une carte sur la liste. Un truc... Un truc... Un truc... Un truc... ... Ah, elle est trop belle, cette carte. À toi. À toi. Non, mais je vais regarder ce qu'elle a dénu. Arrêtez de me regarder comme ça, c'est génial. Non, on ne dit rien. C'est toi qui commences les explications. Non, non, c'est Suzanne qui dit le thème et qui explique ses cartes. Oui, alors c'est... Mais ferme un mot. C'était la curiosité, you know. Elle regarde à travers, là-bas. Enfin, derrière, là-bas. Enfin, à côté de là-bas. Pas comme il faut, on ne comprend rien. Elle regarde... Par-dessus. Voilà, par-dessus. Si, maman. C'était le mot qui me manquait. Elle regarde par-dessus la barque parce que c'est curieux. Et lui, on dirait qu'il veut regarder dans le bocal de poisson. Parce qu'il est curieux aussi. Oui, surtout les bouffés, les brux. Ouais. Non, mais à chaque fois, vous partez trop loin, je suis désolée. Ça, moi ? Oui. Alors, c'est parti. Ok. C'est à qui côté, là ? Non, mais là, c'est évident. Non, je suis désolée. Ah, oui, ok. Non, mais ils sont curieux de voir ce qu'il y a à travers la porte. Genre, là, c'est évident. Je suis désolée. Ouais. Et là, excuse-moi, déjà, la petite maison est curieuse. Et en plus, il va taper à la porte et il est curieux de savoir ce qu'il se passe. D'accord. De voir ce qu'il y a à l'intérieur et tout. Ok. T'es bon ? Oui, vas-y. Alors, moi, ça ressemble à un périscope. Et en fait, du coup, qui essaye de voir au-delà de l'eau. Et bon, lui, je trouvais qu'avec sa façon de peindre l'eau, le ciel et tout, c'était quand même un bonhomme un peu curieux, quoi. Voilà. C'est tout ce que j'ai trouvé. Dans le sens, on dirait un périscope qui veut voir au-delà de l'eau. Et c'est curieux, ça ? Ben oui. Quand tu regardes comme ton chat, il regarde, il est curieux, toi, tu regardes au-delà de l'eau. Ah, maman. Et tu n'es pas censée faire de commentaire. Eh oh. Pour qui que ce soit ? Ben, elle est curieuse de savoir ce qu'il y a dans le bateau. Ouais, ça ressemble un peu à l'histoire du périscope, là. Et tu commences par ta tenue ? Ouais, je sais, ouais. Parce que, en fait, la première, c'était curieux dans le sens curiosité bizarre, quoi. Voilà. Enfin, je suis curieuse. C'est une partie nulle. Ensuite. Oh là là ! Alors, en parlant de curiosité, c'est parti ! Alors, déjà, le fait qu'il y ait les sucettes soient plus grandes que le monsieur, c'est un peu curieux, quoi. Et puis, quand tu regardes dans l'eau, dans l'eau, avec un scaphandre, c'est parce que tu as une certaine curiosité, tu vois, tu essaies de savoir ce qui se passe dans l'eau, tout ça. Ensuite, là, l'œil ressemble à celui de Secret Story. Et du coup, les gens sont curieux de savoir les secrets des gens. D'accord. Ça va ? Oui. C'est compliqué, quand même. Moi, j'aime bien les explications vaseuses de ton fils. Ça me fait rire. Non, moi, c'est quoi ? Non, mais du coup, ça se passe quoi, là ? Ça se passe qu'il n'y a qu'un vote sur le voleur de rêve. Voilà, j'en ai sûr. Donc, l'informateur prend 5 points. Le voleur de rêve prend 4 points. Moi, c'est pour ça que je pétais de rire depuis tout à l'heure. Ça se voit très bien que ça se passe. Oui, justement. Alors, attention. Et toi, c'est pareil, là-bas. Mais en même temps, désolé. Non comment. Non, non comment. Non, 4 pour moi, s'il te plaît, gentil. Merci, madame. Non, moi, c'est quoi ? Mais vous êtes vraiment avec. Ah oui, pardon. Et 4, 2 secondes ? Ça se veut dire qu'il croyait que c'était l'eau, ou un truc comme ça. Ouais, parce que, désolé, il périssait. De toute façon, toutes les cartes sont curieuses, entre guillemets. Mais de toute façon, mais Suzanne, c'était dans ton but de ne pas me faire découvrir, toi. Pourquoi t'as dit, je sais pas quoi, tu dis rien. Tu les aides, toi ? J'ai rien dit. Si, t'as dit, c'est ta seule explication. Oui, mais il faut pas que tu dises ça. Parce que ça fait style, t'es sûr que t'avais les infos, toi ? Encore moins, la personne qui est avec toi. Oui, ne dis rien en tant qu'informateur. Si je n'aurais pas été avec toi, là. Mais oui. Mais pourquoi ? Mais du coup, personne n'a de point. Parce qu'il fallait que celui qui doit passer inaperçu, il ne soit pas trouvé. Mais du coup, personne n'a de point. Si, Suzanne et moi. Au lieu d'être sur ton téléphone. Mais j'ai pas mon téléphone ! Oui, mais tu étais très bien, vous avez tout à fait en compte. On garde aussi carte. Si. Marianne, elle a un point, quand même, non ? Non. Non. Pourquoi elle n'a pas de point ? Elle t'a trouvé. Ah, t'avais mis sur moi, toi ? Bah oui. Ah, bah du coup, t'as deux points, je crois. Ah, mais merci. Attends, t'as terminé. Et moi, j'ai rien. Non, trois points, trois points, Marianne. Eh, trois points pour moi, noiselle. Du coup, vous avez cinq temps, mais ? Ok. Ça va ? Oui ! Il y a trop mignon de... Vendouille ! Alors, une autre... Après cette petite pause, c'est à Marianne. T'es pas obligé de maltraiter un cahier comme ça. On t'en vient, c'est bien. Hop ! Tu peux les poser délicatement sur la table. Eh, c'est parti ! Mais pourquoi tu joues comme ça, toi ? C'est toi qui fais ça. Ah bon ? Tapis. Mais je peux pas changer mes cartes, j'en ai marre d'avoir tout le temps les mêmes. Non, maintenant, c'est fait exprès. Mais pourquoi t'avais pas repioché, déjà, toi ? Bah, j'ai pas. Ah bon ? Bon, oula ! Oui. Ce n'est pas dans la moise. Mais t'as promis une carte ! C'est... Mais qu'est-ce qu'elle va nous inventer ? On dirait... Le Ciglar Express. Pitié, pitié, je veux le mot, cette fois. Je veux le mot. Mais je m'en suis là sorti, à peine. Mais c'est le Ciglar Express. Si, il n'y a que toi. Si, la preuve, il n'y a que toi. Mais toi, tu... Mais toi, ils sont cons, oui. T'as rigolé, quand j'expliquais, tu n'as pas le droit. Non, c'était pas le membre, tu n'as pas le droit. Sinon, je ferais pareil, moi. Je crois qu'il arrive, tes explications sont toujours trois morales. Donc un jour, ça sera toi. Mais oui, mais c'est pas... Allez, filmez-moi une carnet avec un mot, là. S'il te plaît. Quoi ? Parce que là, même avec l'homo, je ne suis pas sûr de comprendre. On est parti ? T'as mélangé ? Oui, c'est Barbie, c'est Barbie. On l'aime, les Barbie. Autant commentaires. Je la mette, ah non. Je suis bête. Je n'ai même pas réfléchi à ma deuxième. Bravo. One. Waouh. Oh là, chut, t'es, pas de commentaire, maintenant. Oui, mais dis rien. Chut. Chut. J'aime bien. Non, t'as pas le droit de dire pourquoi t'as joué ta carte, même si c'est nul. Mais non, mais c'est pas d'avoir... Qu'est-ce que t'es, la douleur ? Bon, allez, c'est aux scientifiques. Pourquoi le scientifique ? Je ne sais pas. Ok. C'est quoi ? Une maison hantée, avec des fantômes. Mais non, pas de commentaire. Mais c'est marqué sur la carte. Tu ne dis rien. Je croyais que c'était un chapeau. Je croyais que c'était un chapeau, dis-ci. Oui, t'as pioché. T'as pioché une carte, toi ? Non. Je peux avoir une carte. Il y a la pièce de carte qui se passe pour plus. Je la mets à l'envers, du coup. Mais d'essayes. Chut, pas de commentaire. Non comment. Je vais te demander ce que c'était. Moi-même, je ne sais pas. Tire Beauchamp. Non comment. C'est sur la carte. Mais je croyais que c'était une raquette de ping-pong. Tire Beauchamp. Allez. Oh là là. Non comment. Oh, c'est beau. Mais pourquoi t'as que des cartes belles ? Les cartes sont le reflet de la beauté de la personne qui les possède. T'as une carte de trapeau, là. Moi, j'ai une carte. Je peux avoir une carte, Suzanne. Je peux avoir une carte, s'il te plaît, Suzanne. On a pas le droit de rire, je crois. Non, je ne rigole pas. C'est nerveux. C'est nerveux. J'ai le droit, non ? C'est à qui ? À qui, oui. Allez. Je te caille. Allez, Kiriki. J'ai le droit de rire, petit. J'ai le droit de rire, petit. C'est pas la belle chanson. Mais il est très gentil. T'as pas le droit de rire, le même, toi. Hein ? Parce que Kiriki n'est pas très grand, mais il est vaillant. Oui, mais il y a aussi Kiriki. Ah, il y a ça aussi, à mon moment. Ouais, ouais, j'ai pas le droit de rire, moi, moi. C'est bien, ça. Ah, oh. Il est plein de... Vous voyez, en parlant de belles cartes, les filles, là ? Ouais, c'est pas beau. Oh, j'adore. J'adore. C'est original. Alors, Suzanne, t'as qu'un. C'est six. Donc, t'avais mis celle-là en premier, et celle-là en deuxième. Yeah. Jolie aussi, celle-là, je trouve. J'ai dit Isoka. Hein ? C'est qui, ça ? Ah, Soka. Non, Isoka, c'est qui ? Alors, c'est parti. Je dis, mon moment, c'est tes rêves. Ouais. Fais-nous rêver. Ah. Ouais. Parce que, déjà, le jouet, ça fait penser un peu à l'enfance. Et il y a comme un nuage de rêve qui sort. Alors, je ne sais pas, moi, ça me fait penser un rêve. Et après, j'avais oublié qu'il fallait une deuxième carte. Du coup, j'ai improvisé. Et en fait, je ne sais pas, ça me fait un peu un rêve aussi avec la musique qui fait toujours rêver tout le monde. Avec des petits oiseaux qui sortent une fleur. Ce sont les oiseaux. Ne vous inquiétez pas, 30 euros, vous reviendrez pour la prochaine consultation. Mais quoi ? Alors, moi, la première, elle monte vers les nuages. Donc, ça fait penser un peu à quelqu'un qui rêve. Parce que, franchement, je trouve que c'est joli. Un petit enfant avec des fruits, ça ne fait pas forcément rêver. Les moutons. Les moutons, quand on les compte, c'est pour dormir. Dans les nuages, toujours pareil. Et puis, avec des pastèques, c'est complètement délirant. Comme dans des rêves, des fois. C'est parti ! Moi, on crie des pierres précieuses. C'est le rêve. C'est pour ça que tu n'as pas dû le dire tout à l'heure. Je savais que c'était sans. Et les champignons, les nuages. Donc, pour rêver, tu prends des champignons, c'est ça ? J'aimerais bien. Oui, d'accord. Tu peux dire un truc ? Non, pas encore. Moi, parce qu'en fait, il n'y a que dans les rêves que les fantômes existent. Et je peux en dire un peu dans les cauchemars. On n'a pas le droit de faire de commentaire sur les autres. Pas encore. C'est pour ça qu'on ne lui a dit pas encore. Elle le dira après. Oui, mais on n'a pas le droit. Sinon, on a signé tout le monde à vous écouter. Oui, rien. Mais détends pas. J'ai envie de gagner. Oui, la formatrice. Donc, tu as fini, Gab. Oui. Oui, non. Souvent, tu n'es pas... Ça va au plus court. Ses explications seront toujours foireuses. Même quand il a le mot. C'est parti. C'est parti. Déjà, les oreillers, par rapport à quand tu dors et tout. Ça, ça fait penser à... J'ai plein d'accent. Ça, ça fait penser à des jouets. Genre la couleur et tout. Du coup, pour un rêve d'enfant. Et ça, l'atmosphère est sombre. Et... Mais... C'est dur, hein. Mais non, mais tout à l'heure, je l'avais. Et du coup, elle ouvre le... Elle a un bordeaux sur les yeux. Du coup, elle va rêver, là. Et ça, c'est l'ouverture du rêve. Mais non. Non, je dirais plutôt qu'elle va se réveiller. C'est quand même assez compliqué, là. J'avoue rien. Oui. Bon. Je sais qui ça. Ouf. En fait, tu... C'est toi qui dois commencer. C'est toi qui dois commencer. Ben, ouais. Je vous avoue que... Toi, tu m'as embrouillé, en plus. Mais je dirais rien. Je dirais pourquoi après. Euh... Faut... Bon, j'ai quand même... Je suis... Allez. Hi, hi. Atoui. Gab ! Attends, il réfléchit, là. Ah, ok. En se grattant, le bruit. En se faisant chatouiller le bidou. Sur qui ? Et moi, je vote lui. C'est bon, là ? C'était maman. Ben... Ben, oui. Mais toi, tu m'as embrouillé parce que t'as joué ça et j'ai pensé au tir mouchon. Hein ? Je me suis dit, mais... Moi, j'ai pensé à une autre... Mais finalement, c'était marié qui... Mais maman, t'as voulu te dire que c'était une veilleuse. C'est un truc comme ça. Mais là, j'ai dit tir mouchon. J'ai pas dit là. Ben oui, ben du coup, quand t'as joué ça, je me suis dit, elle a trop voulu que ça ressemble à ça. Et après, je me suis dit, ah ben non, c'est Marianne qui a joué. Est-ce que tu vois un tir mouchon sur les autres cas ? Ben oui, ben justement, oui. Faut pas choisir ta... Et toi, c'était quoi ton truc, tu voulais dire ? Ben... Ça aussi ? Ça ressemble à une lampe de chevet. Ah ! Mais tu voulais l'aider, il fallait pas ! C'était elle, du coup, tu le savais ? Ben oui. Non, je le savais pas. Ah, tu savais pas ? Non, je t'ai pas voté. Donc, elle a eu deux votes. C'était le fait que j'ai voté contre lui, là. Donc, eh ben, il y a que Gab et moi qui marquons trois points. T'as pris des... Je sais pas, un seul point. Et il reste le dernier tour où c'est moi qui vais faire le... C'était pas mal, quand même, sans savoir. Et en plus, tu m'as embrouillé, parce que quand t'as joué ça, et que j'avais rêve, je me suis dit, elle a mis ça extrait, parce que c'est... Mais t'as pas fait un, tu pouvais pas le savoir. Mais j'avais pas, non. Ouais, ouais. Voilà. Tu m'as embrouillé, toi. Mais après, la lampe à côté, il faut pas... La défosse, c'était une veilleuse. En dessous. Tu gardes toutes tes cartes, toi. Et la défosse, c'est pas mon suivi. Non, c'est trop... Tout le monde a six cartes, c'est bon ? Oui. Non, je me suis dit... Oh là, il faut que je trouve un thème, maintenant, moi. Un, deux, trois, quatre, cinq, et six. Il y a des cristaux, c'est le rêve de tout le monde, d'avoir des beaux cailloux. C'est toi, regarde, t'as bien Suzanne. Et puis t'as voté pour Suzanne, c'était la moins... C'est qui, c'était... Je savais que c'était moi, qui n'avais pas le mot. J'ai voté pas, je me suis dit, c'était la moins bien défendue. Oui. T'aurais pu voter pour elle aussi. Me faire gagner un poids, j'en mets pas. Non, parce que t'as voté pour elle, c'est toi. Pourquoi ? Est-ce que t'as... C'est le mot, elle vient défendue ? Oh, c'est le mot, elle vient défendue. Hum, quel rapport ? En général, genre... Toi, tu dis toujours des bêtises. Pourquoi ? Oui, mais moi, c'est des bêtises qui ont du sens. Ce monde est prêts ? Oui. C'est qui ? Ok. Ah, j'irais des roux. Non commentaire. Des quoi ? Des couches à lèvres. Et voilà, c'est le mot que je voulais mettre. Vraiment ? Mais non, c'est pour ça qu'il faut rien dire avant, Boulette. Au moins, ça fait une fausse piste. Tais-toi ! Mais hey ! S'il te plaît. S'il te plaît. Voilà, c'est une respectomie, en fait. Ma gamme, c'est bien. Ton respecte pas. Vous remarquerez ma façon de mélanger les poissons. On s'en fout. J'arrive pas à mélanger comme ça. Je sais pas comment tu fais. Moi, je fais la remédienne. Au moins, le courant. Je peux laisser une carte, même si c'est le dernier tour, du coup. Euh, violet, là. C'est pas un grand-chose. Hop, mince. Merde, je suis pas bien. J'avais pas vu, c'est une dent. Oui, c'est une dent. Oh, mais elle est trop mignonne. Elle est mignonne avec ses petits yeux, là. Je cherche une carte, même si... Ah bah si, ça peut t'offrir une deuxième carte de... C'est trop. Pioche une carte, ça peut t'offrir une autre possibilité de trouver quelque chose qui corresponde à peu près, parce que peut-être que... Ok, d'accord. Pioche une carte. Ah oui. Qu'est-ce qui se passe ? Ça va ? Oui. Suzanne, tu peux me donner une carte, s'il te plaît. C'est sûr, là, il faut le mieux. Ah oui, pardon. C'est good. On dirait... Chut ! Chut ! Bon, quand même, pour l'instant. J'ai hâte d'avoir des explications. T'as pas eu de jetons, madame, toi ? Je n'ai rien gagné du tout. Pardon ? Bon, on lui donnera un petit jeton, quand même, à la fin. Je suis trop nulle. C'est tout le temps pour moi. Je suis trop nulle. On lui donnera un petit jeton à mon moment, quand même. Non, je ne sais pas, d'habitude... Tiens, des pâtes. C'est bizarre. Elle n'a pas l'air, ici. Le rush, il y a une petite. Mais pas de commentaires. Hum. Bon. Wow. OK. Hé, non-commète, c'est difficile, mais non-commète. Ouh là là. Bon, alors, mon thème, ça n'a pas l'air évident comme ça, mais c'est, si, quand on voit les deux cartes, c'est guerre. Guerre, parce qu'on dirait un revolver ou un fusil mitrailleur qui a tiré des balles. C'est un appareil photo ? Ouais, c'est un appareil photo, au départ. Ah oui, d'accord. Avec une sortie de canon, quand même, comme s'il avait un... Et ensuite, là, il y a déjà une épée. The Queen. Et des personnages qui font la guerre avec des épées. Donc, voilà. C'était, je trouve, c'était pas mal. En parlant de pas mal, c'est parti. Ouais, ben, attends, c'est compliqué, hein. Voilà. Donc, il faut que tu... Ben, moi, je me suis dit que, là, ça ressemblait à des épées. OK. Et que, bon, ben, après, la guerre, ça se joue aussi derrière, avec... Mais non, les bouquins, tout ça, donc, pas forcément non plus que sur le terrain. Et ça, ça me faisait penser à Docteur Strange. Tu sais, quand il faut... Ouais, truc là, voilà. Et c'est un peu la guerre aussi, donc. D'accord. Bien. OK. Les pouvoirs, tout ça. Alors là, vous allez me dire... Non, les drapeaux rouges. Les drapeaux rouges. Le golf. La guerre du golf. Oh ! OK. Et en plus, les deux tornades, elles font la guerre, tu vois. En plus, il y a des drapeaux rouges, et là, on dirait qu'il est victorieux. Et là, on dirait qu'il est sur la Lune. Et en fait, c'est... La victoire de la guerre des étoiles. La conquête de l'espace. La conquête de l'espace, c'est surtout le premier homme sur la Lune, qui sait qu'elle est le premier. Et là, quoi, c'est un golf, ça ? Oh, putain, c'est la guerre du golf. Ouais, qui... Je me suis rendu compte qu'après l'avoir posé. Et toi, c'est quoi ? C'est la guerre des spaghettés. Alors, du coup, là, il y a deux bateaux. L'autre, il est noir, et l'autre, il est blanc. Et du coup, ils se font la guerre. C'est pas nécessaire de préciser leur couleur, mais d'accord. Si je veux. Et tempête de boulettes de viande, ils se battent contre des spaghettés. C'est vrai, ouais. C'est vrai, ça ressemble à la guerre des lunes. Oui. Alors, là ? Si, j'ai vu. Bah, déjà, il y a un bateau échoué, donc, je sais pas, on dirait que c'est la fin de la guerre. D'accord. Je sais même pas d'expliquer ça. C'est, bah, je sais pas, ils faisaient des armes nucléaires, où ils fabriquaient des bombes, et il y avait des scientifiques un peu... Des scientifiques ! En fait, c'est des scientifiques qui font des fistes. Et du coup, c'est... Non ! C'est dégouard. Parce qu'un groupe, un psychopathe qui prépare des... Oui, bah, on parle de psychopathe. Des armes, et puis voilà. D'accord, ok. C'est un rat de laboratoire, je te ferais remarquer. Eh oui. Ok. Donc, c'est à madame de voter en premier. En première. De par le fait. Ah oui, c'est à moi ! Euh, bah, toi, là... Oh, mais vous faites suer ! Mais attends ! Mais quoi ? Il faut que je vote pour quelqu'un ! Bah oui, mais tu vote pour la plus évidente ! Qu'est-ce que tu voulais que je vienne pour elle ? J'avais rien ! À chaque fois que t'es... T'es voleuse de rêve qui fait ça. Non, en plus, Docteur Strange, j'étais tout sauf pour moi. Eh oui, en plus, elle l'a dit après, Docteur Strange. Non, elle l'avait dit avant, Docteur Strange. Ah, tu l'as dit avant ? Non, ça fait... Non, mais elle a l'utilisé dans ses explications pour se raccrocher. Oui, oui. Mais il l'a dit en juge-lotant, elle l'entend pas. Ça va, ça se voit que ça fait... Du coup, vous marquez tous 3 points, mais je crois qu'avec 10 points... Ah non ! Suzanne a 11 points. Elle est première. Mais pourquoi ? Moi, j'ai pas 5 points. Toi, t'as 9. Non, mais je suis censée avoir plus. De toute façon, c'est moi la dernière. On a égalité à 3ème. Voilà, bon. C'est bien ! J'espère que ça vous a plu. Non, c'est toi, t'as 11 points en tout. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, un pouce levé. À bientôt pour d'autres parties ! Moi, j' Hal tiếc !